Et si aujourd'hui vous pouviez écouter sa voix, avons-nous entendu au verset 7 du psaume 95 ? Amis, frères et sœurs, cette exclamation monte du cœur du psalmiste, comme un cri qui vient du plus profond de ses entrailles. Et nous y entendons quelque chose de vrai qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Ce psaume vieux d'au moins 3000 ans n'a rien perdu de son actualité, surtout si nous jetons notre regard sur les actualités tragiques de ces derniers jours. Dans la Bible, la comparaison la plus simple pour évoquer la présence de Dieu est celle du berger. Dieu est comme un berger qui conduit son troupeau rien qu'à sa voix. Dieu conduit son peuple depuis Abraham et Moïse jusqu'à David, puis jusqu'à nous aujourd'hui de la même façon qu'un berger. Sans doute parce que les hommes qui ont parlé de Dieu, qui ont raconté leur expérience de Dieu, étaient eux-mêmes des hommes nomades s'occupant dans leurs troupeaux. Jésus d'ailleurs gardera cette comparaison pour lui-même, en particulier dans l'évangile de Jean, quand à son tour il annoncera cette bonne nouvelle et il dira « Je suis le bon berger, celui qui entend ma voix et me suit se trouve sur le bon chemin ». Que ce soit Dieu à travers Moïse ou les prophètes ou encore les salmistes dans le premier testament ou Dieu à travers Jésus dans le second testament, c'est sa parole qui est adressée aux êtres humains, cette parole que nous trouvons dans la Bible. Et même si les notions de Dieu évoluent à travers les textes bibliques, ce qui est dit de lui révèle quelque chose de particulier des préoccupations les plus ultimes, les plus intimes des êtres humains. Le théologien Raphaël Picon posait cette question dans l'un de ses éditoriaux pour Évangile et Liberté. « Dieu ne serait-il alors qu'une projection humaine, une création de l'homme comme aiment le soutenir certains athées ? » Eh bien, oui. Dieu porte l'empreinte de ce que nous sommes. Ce que nous disons de lui reste toujours marqué du sceau de notre humanité. Et le réformateur Martin Luther disait que c'est la foi qui fait Dieu, montrant par là que Dieu est une réalité relationnelle et qu'il est toujours ce qu'il est pour moi. C'est cette réalité relationnelle que nous trouvons encore plus profondément marquée dans le livre des psaumes. Ce livre de prière chanté révèle comment le psalmiste parle à Dieu en toute intimité, comme à un ami ou à un père, et comment Dieu prend le temps de s'exprimer envers le psalmiste en employant ce même tutoiement dans une réciprocité remarquable, comme nous venons de l'entendre dans ce psaume 95. Avec ce psaume, il est rappelé que Dieu est à la fois le créateur du monde et de ce qu'il contient, tout en étant le berger de son peuple, peuple qu'il veut guider vers la terre promise, qui n'est pas forcément quelque chose de l'ordre du cadastre, mais plutôt de l'ordre de la métaphore. La terre promise peut alors se comprendre comme l'endroit intérieur de notre personne, où nous nous sentons en paix, loin de l'opposition et du conflit, loin de la division. C'est l'endroit de notre personne où règne la sérénité, la concorde et la joie. La Bible nous raconte que depuis l'alliance scellée de génération en génération avec le peuple d'Israël, Dieu indique aux hommes le chemin à prendre sur lequel nous sommes invités à marcher nous aussi aujourd'hui pour atteindre en quelque sorte, pourquoi pas, la plénitude de notre être véritable. Il nous indique ce qu'il faut faire et peut-être plus encore ce qu'il faut éviter de faire. Mais Dieu, dans les indications qu'il donne, ne reste pas à son seul niveau de Dieu qui serait obligatoirement inaccessible. Il veut nous introduire à une communion avec lui et Dieu nous parle comme à des amis de la façon la plus proche qu'ils puissent exprimer. Si quelqu'un écoute ma voix, il entrera dans le repos que je lui donnerai. Plus tard, dans l'évangile de Jean, Jésus se comparera à un berger conduisant ses brebis vers la plénitude de la vie. Ses disciples connaissent et écoutent sa voix. Il leur parle de la vie éternelle. Il promet à celui ou celle qui consentira à le recevoir dans sa vie et à le suivre, de recevoir cette vie éternelle qui n'est pas forcément un lieu hypothétique, mais plutôt une qualité de relation, une profondeur de relation, quelque chose qui pourrait résulter de la rencontre personnelle que l'on peut faire de lui, avec lui. Ce sont des paroles que nous connaissons bien pour la plupart d'entre nous. Mais est-ce qu'elles ont encore un sens pour nous aujourd'hui ? Est-ce que nous écoutons ce que nous appelons la voix de Dieu pour chacune de nos vies ? Et puis d'abord, est-ce que nous croyons que Dieu parle encore ? Si oui, de quelle manière ? Est-ce par une voix au fond de nous qui ne cesserait de nous presser à aimer, mais aussi à accomplir ce qui est bien ou ce qui est bon ? Ou de nous avertir pour éviter de faire quelque chose de mal ? Ce n'est pas sûr. Chacun pourra donner seul une réponse individuelle, positive ou négative. Et quand Dieu parle à notre cœur, que devons-nous faire ? Écouter, tout simplement. Cela semble être d'une simplicité désarmante. Mais si nous approfondissons, ce petit mot écouter, alors nous découvrirons que dans le langage biblique, écouter, cela veut dire adhérer complètement, sans aucune restriction. Écouter signifie aussi se laisser façonner et pourquoi pas transformer par cette parole. Écouter relève alors de l'attitude confiante, de cette confiance absolue dans les grandes comme dans les petites choses de la vie. Si seulement vous pouviez écouter sa voix aujourd'hui même, puissiez-vous écouter sa voix, dit le psalmiste. Mais écouter la voix de Dieu, c'est se souvenir des promesses comme celle d'être là auprès de nous jusqu'à la fin du monde, de nos mondes. C'est prendre au sérieux pour nous-mêmes les paroles d'alliance, de proximité, chargées d'une promesse de vie à profusion pour celui ou celle qui veut bien les recevoir. Les évangiles nous racontent à une autre époque que le Dieu que révèle Jésus-Christ est un Dieu qui se livre à l'humanité, une humanité qui se raconte à travers ce que nous sommes. De guérison en pardon, de miracles en événements, de relèvements de toutes sortes, Jésus nous invite à croire en un Dieu qui se révèle en notre humanité ouverte au meilleur d'elle-même. Tout cela, nous l'avons déjà entendu, mais est-ce que nous l'avons vraiment écouté ? C'est alors que le psaume 95 se poursuit, « N'endurcissez pas votre cœur ». Cette exhortation ponctue régulièrement le message des prophètes. Elle se retrouve dans la bouche du psalmiste comme une prière de Dieu à l'être humain. Une manière de dire « Vous souhaiteriez tellement être exaucé dans vos attentes, vos demandes, vos prières, mais en retour, exaucez-moi en n'endurcissant pas votre cœur ». Et le psalmiste reprend alors l'épisode de Massa et de Mériba lorsque le peuple d'Israël avait contesté Moïse et poussé le Dieu de Moïse dans ses retranchements en le forçant à faire un miracle. Et parce que le peuple avait soif, alors Dieu ordonna à Moïse de frapper le rocher à l'Oreb pour que l'eau puisse en jaillir. Massa veut dire la tentation en hébreu et Mériba la discorde. Ce jour-là, le diviseur était à l'œuvre. La dureté de notre cœur est toujours d'actualité, comme cela l'était au temps de l'Exode ou de la rédaction de ce psaume ou encore au temps de l'Exil, par exemple, quand les prophètes disaient au peuple d'Israël en exil à Babylone « N'endurcissez pas votre cœur ». Nous nous rappelons ces paroles du livre d'Ézéchiel médité la semaine dernière « Revenez à moi, je vous enlèverai votre cœur de pierre, je mettrai à la place un cœur de chair ». Autrement dit, un cœur bien disposé à recevoir ma parole et à la mettre en pratique dans la confiance. C'est ce que nous avons essayé de comprendre dimanche dernier. Et quand il parlait en parabole, Jésus reprenait à son tour les paroles du prophète Esaïe « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas, car le cœur du peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. » Ne durcissez pas votre cœur. Qu'est-ce que cela veut dire au juste ? Nous pouvons résister, nous fermer, nous pouvons refuser de nous laisser façonner, nous pouvons demeurer insensibles, parfois même jusqu'à l'anesthésie. Parfois il le faut quand c'est trop dur. Il le faut pour ne pas s'assombrer dans un certain marasme. Serions-nous alors des gens de mauvaise volonté ? Ou alors des personnes de mauvaise foi ? Pas forcément. En réalité, notre cœur est encombré par beaucoup de choses. Peut-être trop d'images extérieures qui nous agressent. Peut-être trop de bruit au dehors qui nous empêchent d'entendre cette parole correctement. Peut-être trop de brouillages intérieurs qui nous font nous comporter d'une façon désordonnée. Nous nous laissons atteindre par des mondes qui facilitent la confusion dans notre être intérieur. Il arrive aussi que notre cœur soit encombré par la tristesse, la mélancolie, la déception. Peut-être l'impuissance simplement de voir tant de souffrances, tant de malheurs devant lesquels nous avons l'impression de ne rien pouvoir faire. Nous sommes touchés par la mort prématurée d'un parent ou d'un proche qui nous bouleverse, qui nous déstabilise. Nous sommes tentés de mettre nos engagements de côté, d'abandonner notre combat. Nous avons envie de nous replier sur nous-mêmes et d'ignorer cette voie de Dieu qui pourtant nous appelle à continuer. Mais c'est notre liberté d'ignorer cette voie. Le risque que nous encourons en l'ignorant, c'est peut-être de ne pas trouver le repos, de ne pas être en paix, nous dit le texte. Une prière de notre liturgie introduisait la lecture de la Bible par ces mots. Fait taire en nous toute autre voie que la tienne. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que nous faisons encore silence en nous-mêmes pour entendre cette voie de Dieu ? Et que nous dit-elle cette voie à propos des plus petits, des plus pauvres, des étrangers, des exclus ? Que nous dit-elle cette voie à propos de l'injustice ou des rites religieux ? Entendons-nous encore quelque chose ? Fait taire toute autre voie que la tienne. Cela nous renvoie à nous-mêmes. Faisons taire en nous tout le brouhaha extérieur pour y découvrir la voie de Dieu que j'appelle discernement. Notre monde bouillonne de violences. Notre société est traversée par des tensions. des événements dramatiques nous bouleversent et nous interrogent. Nous sommes conscients et en même temps abasourdis par les cafouillages, les dérapages de toutes sortes. Peut-être même nous sentons-nous prisonniers des idées des autres, influencés par des propos délétères qui mettent à mal notre capacité à réfléchir ou qui excite notre vengeance qui nous empêche de discerner. Au milieu de tous les brouillages de toutes sortes, prenons le temps de nous remettre au diapason de l'évangile dans le sens de bonne nouvelle. Cela offre à chacun, chacune, de se décentrer de soi pour se recentrer sur un autre, sur le tout autre, prendre du recul. Cela peut se dire aussi par lâcher prise ou encore se mettre à distance des soucis du monde pour mieux les entendre, mieux les accueillir, mieux y répondre. Faitaire en nous toute voie que la tienne. Alors nous pourrons peut-être faire nôtre cette prière, écrite par la pasteur Lita Bassé. Dieu notre Père, quand les mots se font rares, quand le pardon ne vient pas aux lèvres, quand l'amour baïonné n'a plus rien à dire, quand mensonges et demi-vérités brouillent toutes les pistes, nous venons nous reposer en toi, en ta parole sainte, crédible, fiable, et ta parole apaise notre infini soif de férité. Dieu notre Père, quand les mots nous lâchent, quand la solitude du dedans interdit toute parole, quand la jalousie inexprimable ravage la paix intérieure, quand amertume et colère font des autres un enfer, nous venons nous reposer en toi, en ta parole sainte, crédible, fiable, et ta parole apaise notre infini soif de vérité. Dieu notre Père, quand les mots soudain s'embrasent, quand la compassion se propage de proche en proche, quand ta grâce enfin triomphe de la surdité, quand aimer et être aimé ne se discutent plus, nous te louons, Père, pour ta parole sainte, crédible, fiable. Et elle continue en disant, avec Simon-Pierre nous confessons, Seigneur, à qui irions-nous ? Ô Christ, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de vie éternelle. Amen.